Valet présidentiel, ce lundi, une audience accordée à Thierry de Saint-Maurice, chef de la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Les échanges sont essentiellement portés sur la paix dans la sous-région africaine et sur les conclusions du sommet Unie Européenne-Afrique. Après une rencontre avec les ministres d'Etat, Ahmed Bakayoko et Moussa Dosso, les ouvriers du 3e pont en construction dans le district d'Abidjan, ont repris le travail ce lundi après quelques jours de grève. Au Mali, une trentaine d'otages des rebelles Touareg à Kigala libérés ce lundi en fin d'après-midi, hier dimanche, des échanges de tirs anti-clatures entre l'armée régulière et les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue dans ce 20h comme tous les lundis. Un grand format sera proposé par la rédaction, un grand format consacré aujourd'hui aux Ivoiriens vivant en Guinée-Bissau. Qui sont-ils ? Comment et dans quelles conditions vivent-ils ? Dans quel secteur d'activité évolue-t-il en Guinée-Bissau ? Les réponses dans le grand format de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Commençons ici à Abidjan par le palais présidentiel où une audience a été accordée à Thierry de Saint-Maurice, chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, les échanges ont porté sur la paix dans la sous-région africaine et sur les conclusions du récent sommet Union européenne-Afrique, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Il a eu environ une heure d'entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi 19 mai 2014. Thierry de Saint-Maurice, le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, issu par le chef de l'État au palais présidentiel, a échangé avec lui sur plusieurs sujets. La question de la paix dans la sous-région, sur le continent, mais aussi les conclusions du dernier sommet Union européenne-Afrique ont été notamment au centre de leur entretien. Le sommet de Bruxelles entre l'Union européenne et l'Afrique, les conclusions de ce sommet en matière de paix et de sécurité sur le continent, en matière de prospérité et en ce qui concerne le bien-être des populations, sur les questions de paix et de sécurité, nous étions aussi dans l'actualité de ces derniers jours et je pense évidemment à ce qui se passe ces dernières semaines au Nigeria ou à ce qui se passe ces derniers jours au Mali. Nous avons aussi évoqué les questions d'intérêt régional en parlant notamment de la perspective proche de la conclusion de l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne. On espère que cet accord pourra être finalisé dans les semaines qui viennent et garantira à l'ensemble de la région les meilleures conditions pour son développement économique. Aussi, Thierry de Saint-Maurice a-t-il indiqué qu'il ne pouvait pas rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara sans en venir avec lui aux relations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Relation selon lui excellente et même exemplaire. La 49e réunion annuelle de la Banque africaine de développement s'est ouverte ce lundi à Kigali, la capitale du Rwanda, autour du thème « Les 50 années à venir, l'Afrique, que nous voulons ». Côté officiel, la Côte d'Ivoire est présente à Kigali pour participer aux travaux de cette Assemblée annuelle de la BAD, le compte-rendu de notre envoyé spécial Serge Kolea dans nos prochaines éditions. Les ouvriers du 3e pont en construction dans le district d'Abidjan ont repris le travail ce lundi après quelques jours de grève. Ces ouvriers ont été reçus par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Moussa Dosso qui ont écouté ces ouvriers qui réclament des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. Francis Boifo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et son collègue Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle sur le chantier du 3e pont en Rikonambédie. Ils y sont pour s'informer sur les raisons de l'arrêt de travail que les ouvriers observent depuis quelques jours. Ces ouvriers réclameraient des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. On n'a pas dans votre direction, on va trouver une solution médiane qui va vous satisfaire. Et la réaction des ouvriers est immédiate. Nous faisons confiance au gouvernement, nos déléances ont été prises en compte dans la mesure où le ministre lui-même a pris l'engagement de prendre en main notre situation. Quelques heures après ces échanges, les ouvriers du 3e pont à Rikonambédie dans la commune de Kokodi ont repris le travail ce lundi. Les transporteurs de la coordination nationale routière de Côte d'Ivoire soutiennent le péage sur l'autoroute du Nord officiellement lancé par le Premier ministre le jeudi dernier. Ces transporteurs soutiennent donc le gouvernement dans la mise en application du péage du réseau routier en Côte d'Ivoire qui permettra selon le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan non seulement d'entretenir l'autoroute Abidjan-Yamou-Soukro mais également de rembourser le prêt de 35 milliards de francs CFA qui a permis la réhabilitation de l'axe GESCO-Sengobo. Les transporteurs issus de la coordination nationale des gares routières exhortent tous les acteurs du transport à l'accepter. Pour eux, une analyse actuelle de leurs exploitations révèle plusieurs avantages. Entre autres, la réduction de 20 à 25% du temps de traverse, de la consommation du carburant et de la distance Abidjan-Yamou-Soukro à 230 km sur une longueur initiale de 243 km. Afin de permettre aux routiers de faire face avec enthousiasme à ce péage et de prévenir d'éventuels troubles, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire demande instantanément à l'État ivoirien de créer rapidement le comité paritaire afin d'entamer des négociations aboutissant à une réduction éventuelle des coûts de passage sur cette autoroute. De mettre en place immédiatement la police spéciale de l'autoroute, nous souhaitons que l'État ivoirien mette en activité l'unité de lutte contre la raquette, l'impliquer dans le combat contre ce fléau sur tous les actes secondaires après l'autoroute et de mettre fin aux raquettes subversives des enfants partout dans la ville d'Abidjan Pour ces transporteurs, l'autoroute du Nord est un précieux instrument que les usagers ont le devoir de maintenir dans un état de fonctionnement par une contribution. Une contribution qui va permettre d'entreprendre des actions de prolongement de la dite autoroute et de construction d'autres ouvrages en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, ces mesures prises par le gouvernement pour rendre compétitif le climat des affaires à Côte d'Ivoire. Au nombre de ces mesures, le taux de transfert de propriété qui passe à 6% et la disponibilité de 900 hectares de terrain en zone industrielle. L'annonce a été faite au cours du lancement de la campagne de communication sur les réformes entamées dans le cadre du Doing Business. Les détails avec Coné Adama. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les opérateurs économiques. Le taux de transfert de propriété est désormais fixé à 6%. Ce taux était de 10% jusqu'en 2012 et de 7% en 2013. Concrètement, lors d'une transaction, le propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble n'aura qu'à payer au titre de l'enregistrement de la propriété, au registre foncier, que 6% de la valeur du bien. Cette année, on a décidé de passer de 7% à 6%. C'est exact et ça a été donc acté et s'est appliqué. En outre, le gouvernement est en passe de donner le sourire aux investisseurs en quête de terrain industriel. Au PK24, nous avons obtenu un terrain de plus de 900 hectares. Et très bientôt, nous allons commencer par aménager 50 hectares qui permettront donc de donner des terrains pour 70 entreprises au moins. Et les autres vont être aménagés au fur et à mesure par tranche de 200 ou 300 de manière à ce qu'on ait une grande zone industrielle au port d'Ombudjan. Autre information, de nature à faciliter les affaires en Côte d'Ivoire, le lancement l'année prochaine de l'installation de 5000 km de fibre optique en plus de 2000 km en cours d'implantation. Elle évolue dans le sens de l'apaisement. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève après la rencontre avec le ministre du Budget. Et les engagements obtenus auprès du gouvernement sont en grande partie la suspension provisoire des contrôles jugés intempestifs de la facture normalisée, le dédouanement des camions de marchandises bloqués depuis un mois aux frontières terrestres de Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de la déclaration du président de la Fénaxie, M. Souma Oufaricou. Il demande aux commerçants de reprendre le travail. Nous l'écoutons. Deux satisfactions sur l'ensemble de nos préoccupations. L'ouverture des frontières, dans un premier temps, et le contrôle, la suspension provisoire du contrôle intempestif de la facture normalisée. Les autres points, nous allons les analyser avec un comité tripartiste, le ministère du Budget, le ministère du Commerce et les commerçants. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de notre reporter. La première dame de Côte d'Ivoire et les paysans producteurs du secteur agricole de Saint-Pédro se sont entendus sur l'essentiel, mettre fin au travail des enfants, à la traite des enfants, à l'exploitation abusive des enfants. Et sur place à Saint-Pédro, Dominique Ouattara s'est ensuite entretenu avec les femmes de la région. Il a été question de leur autonomie. Viviane Aïmane. Comme lors de tous ces rendez-vous avec ses sœurs ivoiriennes, à Saint-Pédro, ce fut la même effervescence. Les femmes de Saint-Pédro tenaient elles aussi à manifester leur estime et leur reconnaissance à leur première dame pour sa solidarité agissante envers toutes les femmes de Côte d'Ivoire, matérialisées par ses nombreux dons et son soutien sans mesure pour les aider à sortir de la pauvreté et à se prendre en charge. L'ambiance était donc à la fête avec un soutien des prestations d'artistes. Cette fois encore, la première dame Dominique Ouattara est venue avec 45 millions de francs de matériel divers pour leurs différentes coopératives et associations, plus 5 millions de francs en espèces. Elles ont reçu ces dons avec beaucoup de joie. Remplies d'espoir, elles ont exprimé à leurs généreuses bienfaitrices leur désir de bénéficier également des prêts à faible taux de remboursement octroyés par le FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire créé par la première dame Dominique Ouattara, requête qui a reçu tout son consentement. Nous avons pour la ville de Saint-Pédro une enveloppe de 50 millions pour le FAFSI. Alors mes chères sœurs, cette somme sera disponible dans le courant du mois qui vient, c'est-à-dire je pense début juin. Il faut que vous alliez à la COPEC vous inscrire et vous connaissez les conditions de ce prêt. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de frais d'inscription. La première dame a sollicité à son tour le soutien des femmes de Saint-Pédro et partant le soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour l'aider dans sa croisade et celle du gouvernement contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Un problème qui me tient énormément à cœur, c'est le travail des enfants. C'est un gros problème dans notre pays et vous le savez, nous sommes indexés à cause de cela. C'est une menace pour notre cacao, mais c'est aussi une menace pour nos enfants. Ce n'est pas le travail socialisant qui était un problème, mais surtout de recruter des enfants de l'extérieur ou même d'autres régions de la Côte d'Ivoire et de les faire travailler. Ceci n'est plus possible. Chère sœur, cette fois-ci, je vous le demande, aidez-moi pour ce problème. Aidez-nous, comme ça nous réussirons parce que... Ce que femme veut, vous le savez, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc je sais que nous y arriverons. La première dame a quitté ses sœurs de San Pedro en leur promettant de revenir pour une prochaine visite avec le président de la République. Après San Pedro, le cortège a pris la direction de Gabiadji, zone de grande production cacao-hier située à 30 km. Importante mobilisation et accueil populaire réservé à la première dame de Côte d'Ivoire. Venue visiter le champ-école de la coopérative Copaga, qui a remporté le prix national d'excellence 2013 de la meilleure coopérative agricole, la première dame a eu d'abord un échange avec les populations à travers leur porte-parole. Celui-ci l'a assuré que son appel a été entendu par les producteurs de Gabiadji. Ici aussi, la première dame a fait un don en matériel divers d'une valeur de 15 millions de francs, comprenant du matériel de travail pour les différentes coopératives et groupements de femmes, des vivres, du matériel sanitaire, des équipements, plus la somme de 2,3 millions de francs en espèces. Ce fut ensuite la visite du champ-école de la coopérative Copaga. Ce champ-école est une expérience novatrice en Côte d'Ivoire. La première dame a montré beaucoup d'intérêt au cours de cette visite. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était hier dans la région de Grabeau pour apporter le reconfort du président de la République au déplacé de la récente attaque de la localité de Fete. La cérémonie de remise de don a été suivie par Viviana Yima, son compte-rendu. Conséquence de l'attaque de la localité de Fete par des hommes en armes le 15 mai dernier, plus de 3 000 personnes ont fui pour se réfugier à Grabeau, situé à 9 km de leur localité. Ces déplacés regroupés pour l'heure au foyer de Grabeau ont reçu ce 18 mai la visite de la ministre de la Solidarité, Anne Désirée Ouloto, venue leur porter la compassion du président de la République et du gouvernement. Elle est venue avec de nombreux dons en vivre et non-vivre pour la prise en charge de se déplacer. Le président de la République a été très affecté, très touché par ce qui se passe à Grabeau de façon récurrente depuis plusieurs mois. Cette fois, il nous a demandé de venir pour apporter la compassion du gouvernement et tout son soutien aux familles des personnes qui ont été tuées malheureusement au cours de ces attaques, mais aussi et surtout d'apporter des vivres aux populations. Grabeau aujourd'hui a reçu, d'après les estimations qui nous ont été présentées tout à l'heure, un peu plus de 3 600 personnes déplacées de 6 villages environnants. C'est une population très importante, dont 1 800 enfants et des femmes qui ont d'ailleurs accouchés, dont 2 ont accouchés sur les sites ici. Il était donc important que le président de la République apporte la compassion du gouvernement et son soutien personnel qui se résume donc en des dons, en vivre et en non-vivre d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Apportant leur appui au gouvernement, les agences du système des Nations Unies accompagnaient la ministre de la Solidarité dans cette démarche. Nous avons déjà déployé 17 tonnes de vivres à Grabeau, notamment du riz, de l'huile, mais également de la farine pour les enfants, notamment, et aussi des produits non-vivriers. Face à cette nouvelle attaque qui survient alors que la paix semblait être venue à Grabeau et ses environs, sujet jusqu'à un passé récent à des conflits récurrents, la ministre de la Solidarité, qui est fille de cette région du sud-ouest, a eu une rencontre d'explication et de sensibilisation avec les chefs de communauté et avec les jeunes. Aujourd'hui, le plus important, c'est que la population elle-même et les chefs de communauté avec qui nous avons eu de fructueux échanges s'accordent à dire, Madame la ministre, il y a un problème. Et le problème, il est ici, interne. Pour résoudre ce problème, les populations demandent que les jeunes et autres populations réfugiées dans l'Iberia reviennent à la maison, ce qui est tout à fait normal. Je pense que c'est impréalable. Dès lors que tout ce monde se sera retrouvé sur place, les problèmes pourront être réglés au cas par cas. Problème de foncier, problème de terre, de plantation, tout y passera. Des marches salutaires qui pourraient ramener une paix durable à Grabo et ses localités environnantes. L'actualité également marquée par le séminaire gouvernemental a tenu cet après-midi et essentiellement consacré à la maîtrise du processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et à la maîtrise du marché public. Ce séminaire gouvernemental intervient moins d'un mois après celui consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Demain, le compte-rendu complet est de notre reporter. La communauté internationale s'élève demain, mardi 20 mai, la journée mondiale de la métrologie. Cette édition 2014 a pour thème les mesures et le défi énergétique mondial. À la veille de la célébration de cette journée de sensibilisation, le message du gouvernement a été rendu public par Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. La problématique actuelle sur la sécurité énergétique, le respect de l'environnement et du développement durable, justifie le thème de cette année, les mesures et le défi énergétique mondial. La journée mondiale de la métrologie revêt une importance capitale car elle interpelle les acteurs politiques et les acteurs de développement à œuvrer pour la promotion de la métrologie en suscitant des décisions pour son développement, à savoir la création d'écoles, la recherche en matière de métrologie, le renforcement des capacités techniques dans le domaine de la métrologie, l'amélioration de la culture, du grand public et enfin la célébration de la journée mondiale de la métrologie. Cette année, le gouvernement entend investir considérablement dans l'équipement de la direction en charge de la métrologie pour lui permettre de mieux faire face à ses missions et garantir plus de loyauté et de transparence dans les transactions commerciales. Beaucoup reste encore à faire pour le développement d'une métrologie légale moderne adaptée à l'évolution et aux exigences de l'activité économique moderne. Enfin, le gouvernement profite de cette journée pour informer que la campagne de vérification périodique des instruments de mesure se déroulera du 2 au 31 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse du PDC-RDA a été appelée à participer au renouvellement des structures de base. Elle a été conviée à une session d'information relative aux résolutions du 12e congrès tenu en octobre 2013. La philosophie du PDC-RDA, les différentes mutations qu'a connues le parti, ses relations avec sa jeunesse expliquées aux jeunes du parti. Occasion de la première rencontre d'enseignement depuis le 12e congrès du PDC-RDA. Une rencontre d'information et de mobilisation pour instruire les jeunes sur l'éclatement de la jeunesse du parti en trois branches, la jeunesse urbaine, la jeunesse rurale, la jeunesse scolaire et studentine. Aussi annoncer le plan d'action du secrétariat exécutif chargé de la jeunesse pour l'année 2014 et le renouvellement prochain des structures de base du parti. Le processus de modernisation du parti nous impose de nous conformer à de nouvelles nombres d'organisations et de travail pour mettre fin à la cacophonie et aux actions solutaires pour privilégier la cohésion, l'unité du parti. Au nom du président du PDC-RDA, Henri Connambédier, le secrétaire exécutif du parti a apporté son soutien à la jeunesse. Au sortir de notre douzième congrès, nous aspirons à une jeunesse encore plus responsable, consciente des enjeux de la Côte d'Ivoire du futur. Le parti et son président savent compter sur vous. À cette rencontre, la place de la formation dans la lutte politique a été également soulignée. La jeunesse du parti a aussi émis le souhait au responsable du parti de présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Grand format consacré aujourd'hui aux Ivoiriens vivant en Guinée-Bissau, qui sont-ils, comment et dans quelles conditions vivent-ils, dans quel secteur d'activité évoluent-ils en Guinée-Bissau et surtout, qu'attendent-ils de l'élection présidentielle qui a eu lieu hier dimanche dans ce pays d'accueil ? Les réponses dans ce grand format proposées par notre envoyé spécial, Michel Degré, du service politique et actualité internationale de la rédaction. Guinée-Bissau, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, 36 000 km², 1 600 000 habitants, plus de deux tiers de la population, vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Depuis son indépendance en 1974, après une guerre livrée aux colonisateurs portugais, la vie du pays est rythmée par des coups d'État militaires. Des impacts de balles sur la façade avant de la résidence de l'ex-président Nino Vira, assassiné en 2009, sont encore visibles. L'instabilité politique a laissé des séquelles sur l'économie du pays et ses infrastructures. Mais en Guinée-Bissau, la pauvreté côtoie le luxe de quelques riches. Des bâtisses qui sortent de terre comme pour défier la misère. Le pays fait aussi rêver. Plusieurs ressortissants de la CEDEAO espèrent y faire fortune lorsque la Guinée-Bissau retrouvera la stabilité politique et le découlage économique. Parmi eux, des Ivoiriens. Moussa est électricien et réside à Bissau depuis une dizaine d'années. J'ai vu que Bissau est un pays accueillant, il n'y a pas de problème. Donc je me suis installé ici. Parce que tout est à fait dans ce pays. Et Dieu merci, nous sommes peut-être plus ou moins les premiers arrivants dans notre métier. Quand même on a essayé. Sinon, on a fait la différence entre ceux qui étaient là et nous. Parce qu'il y a pas mal de systèmes dans l'électricité. Ils ne font pas l'électricité comme chez nous, avec les mesures de sécurité. Donc aujourd'hui, les gens me donnent les chantiers. Qui me connaît me donne le chantier. Parce qu'ils savent que Moussa est l'écher. Mais il fait dans les normes. La communauté ivoirienne en Guinée-Bissau est forte de 150 membres et est présente dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas trop de problème ici. La politique est un peu légèrement. Mais les patriotes ici, on n'a pas de problème entre nous. On a notre association ensemble. En 2011, lorsque j'avais décidé de venir, j'avais la peine de quitter mon pays. Vigner à l'aventure, connaître une réalité qui, à première vue, n'est pas plaisante. C'était comme hier. J'ai encore ces souvenirs-là. Mais après, on s'est habitués. On s'est habitués. C'est bon, on s'est pas. Dans la communauté ivoirienne, on trouve des fonctionnaires internationaux comme Joachim Loboué, représentant pays de la FAO, mais aussi chef de village à Grand-Lahou. Vu mon âge, vu mon expérience à l'extérieur dans les organisations internationales, oui, je peux me considérer comme un aîné de la plupart des frères ivoiriens qui sont ici. Donc, de temps en temps, je les rencontre et puis on échange pour dire qu'il faut vraiment bien s'organiser pour être sérieux et avoir le rôle d'être de bons représentants de l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. À la recherche du bien-être, certains ivoiriens ont croisé à l'aventure l'âme sœur. Je m'appelle Sylvia. Alors, quel plan vous êtes en train de faire ? Tu vous as appris ça ? Mon mari, mon mari, elle est à Côte d'Ivoire, elle est au lait et c'est lui qui m'a appris à faire cette cuisine. Nous sommes les aventuriers, comme on le dit. Elle est dans le transit, moi je suis dans la musique, dans le showbiz. Donc, on fait une petite entreprise ensemble et quand on a le temps, on essaie de manger quelque chose de chez nous ou de chez elle. Des conjoints qui participent aux réunions de la communauté ivoirienne. J'ai le plaisir d'être ici avec ma femme et de l'accompagner dans ce type de réunion. Ça me fait plaisir de voir que la communauté ivoirienne s'organise, se coordonne, qu'ils font des réunions périodiques et qu'ils prennent des initiatives conjointes, tous ensemble. Ça ne peut que me faire plaisir parce qu'effectivement, la Guinée-Bissau, à niveau de la sous-région, n'est pas le pays le plus facile. C'est important, je crois, que les différentes communautés, les étrangères, un peu, se structurent pour faire face tous ensemble un peu au défi de la vie quotidienne. Les Ivoiriens de Guinée-Bissau s'abstiennent de prendre part au débat politique, mais ils n'espèrent qu'une seule chose, la paix dans leur pays d'accueil. On espère que ces élections-là se passent très bien, voilà, pour que vraiment les activités puissent bien se dérouler, pour que chacun de nous puisse gagner son pain. Voilà, nous avons quitté tous notre pays, c'est dans l'espoir d'avoir quelque chose. Et puis bon, quand ça va, tout le monde rentre, quoi, voilà. La Guinée-Bissau, quatrième puissance mondiale productrice de noix de cajou, 88 îles à fort potentiel touristique et agroéconomique, futur Eldorado, des Ivoiriens et des ressortissants de la CEDEAO. Cela est possible, pourvu que la force des unes et l'autre constitutionnelle est définitivement raison de la force des armes. C'était le grand format de la rédaction proposée par Michel Digry, notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Au Mali, une trentaine d'otages des rebelles Touareg à Kidal ont été libérés ce soir. Mais rappelons que hier dimanche, des échanges de tir ont éclaté entre l'armée régulière et les rebelles du mouvement national de libération de la Zawada. 36 personnes, dont 8 militaires, ont perdu la vie dans les combats. Le gouvernement malien se dit en guerre contre les mouvements terroristes dans le nord du pays et demande à la France de contribuer à cette lutte contre ces mouvements terroristes qui continuent de faire des victimes dans le nord du Mali. C'est la première manifestation contre Paris depuis le déclenchement de l'opération Servin-le-Mali. Devant l'ambassade de France, placée sous la protection des forces de sécurité maliennes, quelques dizaines de membres du Conseil national de la jeunesse réclament le départ des troupes françaises. Les manifestants jugent incompréhensible la position de la France dans la crise qui oppose le gouvernement malien au rebelle Touareg du mouvement national de libération de la Zawada. La délégation dépêchée par François Hollande auprès de son homologue malien Ibrahim Boubaka à Keïta n'est donc pas parvenue à calmer les esprits. La délégation conduite par la conseillère Afrique de l'Elysée avait pourtant donné des assurances aux autorités maliennes. La tension entre la France et le Mali survient au lendemain de la visite mouvementée du premier ministre malien dans la région de Kidal. Le gouverneurat de la région a été attaqué par des hommes armés alors que Moussa Mara y tenait une réunion avec des autorités administratives locales. Le chef du gouvernement malien a aussitôt dénoncé la passivité des troupes françaises de l'opération Serval lors de l'attaque. Une attaque que Moussa Mara considère comme une déclaration de guerre de la part du MNLA. La République du Mali est désormais en guerre et nous allons apporter les réponses appropriées à cette situation qui ne sera pas laissée en état. D'après Moussa Mara, les affrontements à Kidal entre les forces armées maliennes et les combattants Touareg du MNLA ont fait au moins 36 morts. Le premier ministre accueilli triomphalement par ses partisans à Bamako affirme aussi que les rebelles Touareg ont pris en otage plusieurs fonctionnaires maliens. Le président Ibrahim Boubaka Akheta informé de la dégradation de la situation à Kidal doit s'adresser à la nation ce lundi soir. Sachez que devint s'ouvrir les travaux de l'INATSI l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire les enjeux de cette rencontre au journal de 23h. Fin de ce journal merci de l'avoir suivi dans quelques instants vous pourrez suivre en direct ce soir premier consacré en grande partie au mondial de football 2014 au Brésil bonne suite au programme sur RTI 1 demain 20h c'est le retour de Marie-Laure Ongoran bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada